Angélie, voilà, je vais te remontrer ce que j'ai fait hier soir. J'ai mis trempé la tête de porc. D'accord, tout entière. La moitié d'une, parce que ça fait trop. Donc là, tu l'as fait trempé dans quoi ? Dans de l'eau salée et du vinaigre. Ah, un peu saumurée, quoi. Et ça, ça sert à quoi ? Parce que ça fait partir le sang. Tu vois, la tête, elle est propre, elle est toute blanche. D'accord. Je suis contente que t'aies pas mis l'oeil, tu sais quoi ? Oh non ! Non, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, ça me touche. La demi-tête de cochon est mise à cuire à l'eau froide, avec un beau morceau d'échine et trois pieds de porc. C'est ça qui donne la gelée. Oui, parce que le pied de porc contient une gelée naturelle. Voilà. Surtout que c'est pas des morceaux chers. Alors là, je t'ai avancée parce que je t'ai vue pleurer à la télé. Pour aromatiser l'eau de cuisson, nous ajoutons notre oignon, piqué de clous de girofle, de l'échalote, un poireau, des carottes, du persil, du laurier, de la sauge, de l'ail et deux cubes de bouillon. C'est quoi ? C'est du bœuf ? C'est un bœuf et un poulet. Ah, c'est important. Oui. J'aime bien ces petits détails dont on se dit, c'est anecdotique. En fait, non. Il faut s'y tenir. C'est un bœuf. Un bœuf et un poulet. Un bœuf et un poulet. Alors, pour le bon déroulement de la recette, j'ai une question. Est-ce que tu mets du pain d'épices dans ta recette ? Non. Non. Donc, je peux le manger ? Oui. D'accord. Parce que depuis tout à l'heure, il tourne la main. Mais mange pas trop de pain d'épices parce que le fromage de tête, c'est meilleur. Mais l'un peut aller avec l'autre. Moi, je ne pèse rien. Moi, je me doute. Alors, à la main. Une bonne poignée de sel. À la Manon. Et encore une fois, une petite. Puis on met ça sur le gaz. Et on l'est tourné ça pendant deux heures et demie. D'accord. Voilà. Pendant que nous laissons cuire à gros bouillon, pas de temps perdu. Nous nous offrons une pause gourmande au grand air. Et alors ici, on est en ville ? Au calme, tranquille. On a du bon vin. Visiblement, vous êtes... Vous êtes bien dans la région. Papa a distillé lui-même. Oui, oui. Papa a loué l'alambic dans un petit local, dans le village où il fallait s'inscrire. Et il a distillé lui-même. Et ça, vous appelez ça le schnapps ? Le schnapps. Mais quel que soit l'origine de cette eau de vie. Voilà. D'accord. La viande fin prête à être transformée et équipée de tabliers, nous pouvons nous attaquer au fastidieux travail de désossage à huit mains. Quel luxe, Paulette et moi, nous nous occupons de la tête. Pendant que les filles gèrent l'échine et les pieds. C'est un morceau qui est cher parce que j'en ai jamais acheté chez le charcutier par rapport à l'échine ou à la côte. Non. Non ? Non. Donc finalement, c'est un plat qui est long à faire, qui demande un savoir-faire, mais qui est assez bon marché. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans ? Est-ce que tu veux mettre les dents ? Si on arrive à les tourner, on peut essayer. Mais ça peut venir du croquant, là-dedans. Moi, on m'a dit tout est bon dans le cochon. Voilà. Maintenant, on va passer ça. Alors, Julie, attention aux doigts. Madame Paulette, hop ! On va mettre ça là-dedans. Oui. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je le fasse risoler sur le feu ? Oui, on va le mettre sur le gaz. Nous ajoutons la viande coupée en morceaux et rapidement mouillons généreusement avec le jus de cuisson. C'est ça qui va donner la gelée. Et du vin blanc sec, environ 20 cl. Tu mets du vin d'Alsace. Ben oui. Tu mets pas du vin de Moselle. Pour le manger. Non. Pour accompagner pour le manger. Ah, pour le boire, tu veux dire. Là, il va être cuits. Le vin d'Alsace, vous le mettez pour la cuisson. Pour le vin de Moselle, vous le gardez pour la table. Nous portons à ébullition et stoppons alors pour ajuster l'assaisonnement et parfumer le tout avec du persil. Il est temps désormais de mouler nos fromages de tête. Alors attends, j'ai pas suivi. Tu mets pas ça dans une terrine ? Tu mets ça dans des bols ? Dans des bols, oui. Comme une soupe ? Oui, oui. Mais après, on le renverse. Ah, et ça va faire comme une sorte de dôme. Oui. D'accord. Tu veux que je le fasse ? Oui, si tu veux. Non mais c'est bien, c'est sympa, je trouve. Oui, oui. Maintenant, on va le laisser refroidir. Une nuit à peu près. Au bout d'une nuit, c'est bon. Demain, on va le manger. Et il s'égarde huit jours. Bon, ben alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là ? Vous savez ce qu'on va faire ? Oui. Moi, je voudrais noter cette recette. Pour réaliser des fromages de tête comme Paulette, nous devrons mettre la main sur une demi-tête de porc avec oreille et bajou, trois pieds et un kilo d'échine de porc, deux poignées et demi de gros sel, deux blancs de poireau, quatre belles carottes, trois échalotes, deux oignons piqués de clous de girofle, quatre gousses d'ail, du laurier, de la sauge, du teint du persil, deux cubes de bouillon et 25 centilitres de vin blanc sec. Mais pas besoin d'attendre une nuit entière, mes amis ont tout prévu et nous pouvons tout de suite honorer ce mêlorin. Alors, comment ça s'attaque, cette chose-là ? Ça a l'air délicieux. Ça se coupe en tranches. En tranches. Comme un pâté. Comme un pâté. D'accord. Tu vois, quand c'est froid... Oh, ça a l'air magnifique. Là, je peux te dire qu'il y a un paquet de charcutiers qui sont devant leur télé, qui se disent... Elle a mis la marque très, très haut, Paulette. On ne voit pas toute cette gelée brûle. Ah, c'est magnifique, ça. On voit qu'il y a le bon équilibre entre la gelée, les morceaux de viande et puis les aromates.